Tous les lundis, les bonnes initiatives Made in 44, c'est dans ce local et aujourd'hui, un club de football amateur sort son album de vignettes comme les plus grands. Jacques-Yves François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur U8-U9 justement au club FC La Montagne et justement un album de vignettes un peu type Panini, c'est ce qu'on avait quand on était un peu plus jeune, que beaucoup d'entre nous ont connu. Est-ce que vous étiez-vous nostalgique de cette période ? Complètement. Moi d'ailleurs, je continue, je suis un des seuls, enfin un des seuls, non sûrement pas, mais je continue moi les albums Panini, je le fais toujours, donc je suis complètement dedans. Alors, vous voulez fêter aussi un anniversaire, je crois, avec cet album-là ? Oui, c'est les 20 ans du club du FC La Montagne, enfin ça l'était en 2020, on va le repousser, on espère bien le fêter en 2021. Près de 400 vignettes autocollantes, 7 catégories masculines au club, 5 féminines, il y a aussi le personnel d'encadrement, bien sûr. Est-ce que tout le monde s'est prêté facilement au jeu, j'allais dire ? Oui, complètement. La meilleure preuve, c'est que quand on a fait la distribution des albums, puis là je vois en 10 jours, on a vendu déjà 4000 à peu près, on doit être déjà 4000 vignettes vendues, quoi. Donc, c'est génial. Et puis surtout, on s'aperçoit que c'est un super lien social. Contrairement, justement, on a eu un peu peur en le lançant dans une période Covid où il n'y avait plus de match et plus d'actualité football, mais justement, je pense que les gens, ils s'y retrouvent. Justement, ça a été compliqué à organiser, il a fallu faire des séances photos pour chacune des équipes, comment ça s'est passé ? Je m'en suis chargé personnellement, donc effectivement, ça demande quelques... Bon, j'habite pas loin du stade, donc c'est l'avantage, mais effectivement, oui, voilà, ça demande beaucoup de présence. Et puis en plus, avec le Covid, donc les matchs qui n'avaient pas lieu, etc. Enfin voilà, ça a été un peu compliqué, mais bon an, mal an, ça s'est pas mal passé. Alors comment ça se passe ? Où on peut acheter notamment ces vignettes ? Je crois qu'il y a des commerces qui sont partenaires. Oui, donc on a trois commerces, on a un tabac presse, place du cinéma, donc à la montagne, on a Carrefour Marquette, de la montagne, et puis on a un magasin bio aussi, donc dans la zone de l'Hyper-U à la montagne, qui fait aussi, donc, où c'est en dépôt-vente. Est-ce que ça marche comme à mon époque, j'allais dire, avec un espèce de troc, des vignettes qu'on a en double, un marché noir, carrément ? Forcément, forcément. Il y a toujours ce troc, oui, on va faire les échanges. Alors là, pour l'instant, c'est un peu, forcément, en période de confinement, c'est un peu compliqué. On espère bien pouvoir le développer, et puis de faire justement des vraies bourses d'échanges, justement, au club. C'est une course de vitesse, parce que je crois que les premiers qui auront l'album complet auront des récompenses, c'est ça ? Alors, on a changé. On a changé les règles du jeu, parce qu'on voulait justement absolument que ce ne soit pas les gens qui aient le plus d'argent qui gagnent et qui en achètent le plus. Donc, en fait, on a mis des vignettes de façon aléatoire dans des pochettes, qui pourront être gagnées par tout le monde, et on a déjà un gagnant, justement. On a un jeune U9, là, justement, qui a gagné le maillot d'entraînement de l'équipe de France, pour l'instant. Donc, ça continue. C'est un album de vignettes. Pour le FC La Montagne, il y avait 400 vignettes à découvrir. C'est quand même pas mal. Merci beaucoup, Jacques-Yves François, d'avoir été avec nous ce soir. D'accord.